Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Tandem TV et nous avons le plaisir de recevoir Sarah Ben, Sarah Ben Abramovitch. Sarah Ben, bonjour. Bonjour. Un plaisir de recevoir celle qu'on pourrait nommer la petite fée de la communauté juive francophone, celle qui a décidé en 2012, vous me confirmerez, de se pencher sur le berceau de cette communauté juive francophone pour finalement aider, être utile avec des outils pratiques, aider par nécessité des gens qui, dans l'urgence, avaient besoin d'être accompagnés. Et finalement, Sarah Ben a finalement décidé de créer, trouver en Israël, un annuaire francophone. Voilà, il fallait y penser, c'est tout simple. Elle y a pensé. Alors, je vais demander à Sarah Ben de nous raconter un petit peu l'histoire originale. Alors, d'abord, merci beaucoup, Avie, de m'avoir invitée sur le plateau de Tandem TV. C'est un honneur pour moi. Trouver en Israël, oui, depuis, on va dire, avant, en fait, ce n'était pas trouver en Israël, c'était Jérusalem en or. J'ai décidé, en fait, de faire un site internet pour l'intégration d'Eolim en 2007-2008. Bon, ça ne marchait pas très bien, c'était les débuts. Après, je l'ai fait en magazine et après, est né, trouvé en Israël, qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'intégration d'Eolim, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée, de développer les francophones au sein des Israéliens et vice-versa. pour, justement, que les francophones aient une meilleure intégration en Israël, parce que c'est très difficile. Une alia qui est compliquée, c'est vraiment très difficile, il y a beaucoup de problèmes. Mais ça, c'était le fruit d'une expérience personnelle ? Exactement. Voilà, moi-même, je suis fille unique. Nous avons fait notre alia en 90. C'était environ une semaine avant la guerre du Golfe. Aranana, Mercasquita, qui se situe à côté. Et c'était la guerre, donc les masques à gaz, les fenêtres avec du scotch. C'était vraiment très, très difficile. Et par rapport à ça, mes parents ont vécu une intégration qui était très difficile. Et je l'ai vécu avec eux, une intégration avec beaucoup d'eau et malheureusement plus de bas que de haut, voilà. Ensuite, on a déménagé à Jérusalem et là a commencé l'antifada. Et on était juste situés à côté du centre-ville où tous les matins, il y avait un bus qui explosait. Donc c'est vrai que c'est par rapport à ça. Et alors, le moment crucial où on décide finalement de mettre à profit son expérience et de vouloir se pencher sur cette communauté juive francophone en Israël ? Je vais vous dire à la vie les choses. Je pense que quand on a une certaine envie d'aider par rapport à une détresse personnelle, Dieu vous met sur le chemin et vous arrivez à faire ce que vous voulez faire parce que ça vient de l'enfance, parce que ça vient d'un besoin interne qui est d'aider, donc chacun dans son domaine, chacun dans ses domaines. Mais voilà, c'est une vocation. Je ne pensais pas du tout, à la base, ce n'était pas du tout la direction. Et je me suis retrouvée à faire ça et voilà, ça m'épanouit en même temps parce que je vois qu'il y a beaucoup de retombées, de gens qui sont aidés à travers le magazine, des gens qui arrivent à se retrouver par rapport aux articles, par rapport à l'actualité qu'on travaille vraiment dur avec les journalistes pour leur transmettre toute l'actualité en Israël. Et il y a un défi incroyable, c'est celui de le rendre gratuit, diffusé partout et finalement avec une véritable exigence rédactionnelle. Je peux en témoigner, il y a vraiment une véritable exigence. Et puis alors aussi quelque chose qui est très présent et dans le magazine, mais également dans son miroir réseau social, en particulier la page Facebook, c'est l'éclectisme, c'est-à-dire qu'on parle de tout. Et parfois même, ça pourrait rendre jaloux certains, il y a des pépites quand même qui sont interviewées. C'est vrai, c'est vrai. J'estime qu'il faut donner la parole à tout le monde. La censure, ce n'est pas notre but. On donne la parole à tout le monde et on fait en sorte que tout le monde peut donner son avis. Alors c'est vrai que des fois, ça énerve certains, mais voilà, du moment où ça reste dans le correct et dans, on va dire, la ligne éditoriale du magazine, tout le monde peut parler et tout le monde a la parole et c'est justement la beauté, ce qui fait que le magazine a diverses... Alors ce que je trouve encore plus paradoxal, c'est que tout le monde peut parler, tout le monde peut avoir la parole, oui, mais en même temps, n'hésitez pas à dire « je suis de droite ». Je suis de droite et voilà, et je pense que les valeurs de droite donc sont, en tous les cas c'est votre point de vue, plus à même de répondre à ce qui concerne cette communauté juive francophone qui récemment ou depuis longtemps en Israël. La droite, c'est ce qui, à vie, défend notre pays aujourd'hui. Si nous sommes ici en sécurité, c'est sûr que rien n'est parfait, il y a beaucoup de choses que je n'approuve pas, mais la droite, pour moi, c'est vraiment essentiel pour vivre en Israël. Les valeurs de la droite qui représentent la terre d'Israël, la défense, le fait qu'on n'ait pas honte d'être qui on est, c'est notre terre, et c'est pour ça que nous, juifs encore plus, qui viennent de l'étranger, nous sommes ici justement pour défendre ces valeurs. Donc pour moi, oui, la droite, c'est quelque chose qui est la base des valeurs. Là, il y a une idole, encore une, qui tombe à terre. On peut être de droite et puis en même temps, finalement, s'investir à 100% dans le social et dans l'accompagnement de l'autre. Finalement, ce n'est pas réservé à qu'une partie du pays, même s'il faut aussi parler de ce pays qui a été fondé par des hommes de gauche, qui avait un idéal sioniste et un idéal, effectivement, aussi d'accompagnement de l'autre. Donc finalement, c'est peut-être, dans votre point de vue, et en tous les cas, il y a une phrase qui m'a marqué dans un de vos éditoriaux, c'est « j'aime dire oui ». Voilà, j'aime dire oui, je ne sais pas où ça va me mener, mais finalement, échec ou réussite, ce qui me plaît, c'est de découvrir, c'est d'aller de l'avant. Et finalement, c'est peut-être ça qui, finalement, vous permet d'être, j'ai dit deux fois finalement, je ne sais pas pourquoi, mais pardon, mais qui vous permet d'avoir ce conducteur, de rencontrer tout celui qui a besoin, quel qu'il soit, de droite, de gauche, du centre, des extrêmes ou quoi que ce soit, mais finalement, quelqu'un qui a un besoin de parler, qui a un besoin finalement de trouver un écho. Et là, trouver finalement en Israël, voilà, c'est le moteur de recherche qu'il faut utiliser. Effectivement, la parole est donnée à tout le monde. Du moment où on est des êtres humains, j'estime que peu importe la vie politique, on n'est plus dans ça. Nous avons des besoins au quotidien, comme l'intégration, comme des questions, comme comment faire, où se diriger. On n'est pas en train de demander aux gens, vous votez pour qui, ça nous intéresse. Mais absolument pas. On est là vraiment pour, voilà, comme vous avez dit, oser. C'est ce que j'avais dit à l'époque, oser dire oui. Et puis, le chemin nous ouvrira les portes par la suite. Il y a quelque chose aussi qui est à remarquer, et finalement, c'est là peut-être la preuve que vous collez à une certaine sociologie de la population, qu'elle soit de droite ou moins à droite, au centre, etc. C'est que finalement, vous avez commencé avec des donateurs qui vous ont aidé au démarrage, et on le voit aujourd'hui. Ce sont des grands professionnels qui vous accompagnent, de grands cabinets d'avocats, de grandes entreprises. Finalement, c'est une reconnaissance que vous n'êtes pas simplement sur une niche particulière de la sociologie de la population israélienne, francophone, mais que vous avez effectivement aussi touché, allez, puisque je parlais de petites fées sur le berceau de la communauté juive francophone, vous touchez effectivement la population la plus largement francophone d'Israël. Oui, ça me touche, ça m'honore, ça fait plaisir. Vous parlez de l'association de l'Union des indépendants d'Israël, qui est une association qui a débuté via les réseaux sociaux. Donc vraiment, en 2019, au début Covid, où j'ai vraiment vu qu'il y avait, moi-même, j'étais parmi une indépendante qui ne savait pas où aller. Surtout, on se projette pour l'avenir, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va fermer, enfin, un tas de questions et le chiffre d'affaires qui s'écroule. Et là, on décide d'ouvrir un groupe Facebook où il y a trois membres. Et on l'appelle l'Union des indépendants en Israël. Et on se dit, on verra ce que ça donne. Vous avez le goût du rebond. Le goût du rebond, hein. C'est-à-dire, quelque chose qui arrive, il faut rebondir, il faut entreprendre. Et ça, c'est un petit peu l'image qui colle à Israël. L'esprit d'entreprise, le mouvement, ça, ça vous imprègne ? Oui, la mentalité israélienne, comme je suis là depuis quand même l'âge de 7 ans, c'est vrai que la mentalité israélienne, c'est du tarles. Ça veut dire, voilà, il y a un problème. Du concret, exactement. Il y a un problème, il faut trouver la solution. On n'a pas trop le temps de réfléchir, d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer ? Ou de rester de côté ? Il faut tout de suite rebondir. Et on a pris la décision, avec mon mari, d'ouvrir ce groupe Facebook. Aujourd'hui, qui nomme 11 600 membres. Et aussi, on l'a sur WhatsApp. On est sur plusieurs réseaux. Donc, WhatsApp, Telegram. Voilà, c'est ça. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a un tel engouement. Parce qu'on voit que, par exemple, la soirée qu'on organise le 10 décembre, c'était, à la base, limité pour 60 personnes. Sauf qu'il y a eu tellement de personnes qui se sont intéressées et qui voulaient s'enregistrer à la soirée. On a augmenté à 100, puis ensuite à 120. Là, on a dit, on arrête. Il y a encore des demandes des gens qui veulent venir. Et ce n'est pas uniquement des indépendants. C'est incroyable. C'est des personnes qui m'écrivent. Voilà, je me sens seule. Je suis en Israël, je me sens seule. Je n'arrive pas à faire des connaissances. J'aimerais faire partie de votre groupe. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. En fait, il faut avoir un sens de l'observation. Pour pouvoir diagnostiquer qu'ici, il y a un manque. Et qu'on va s'y mettre. On va retousser les manches. On va s'y mettre. Et on va essayer d'accompagner ces gens-là. Et finalement, ça fait boule de neige. Effet domino. Finalement, parce que vous avez eu aussi un salon à Elat. Organisé à Elat. On a fait à Tel Aviv. On a fait à Jérusalem. Et là, on refait à Jérusalem. Et c'est vrai que ça s'élargit. Il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Et ça fait plaisir. Mais Jérusalem, c'est même pas... Alors, il y avait un truc assez amusant, je dois dire. C'est que dans l'affiche, il manquait la ville. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas marqué. Il y avait effectivement Cinema City et le nom de la rue. Mais il n'y avait pas le nom de la ville. Sauf que personne n'imaginait, à vous suivre, que ça pouvait être ailleurs qu'à Jérusalem. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait que ce soit à Jérusalem. Effectivement, pour ceux qui connaissent un peu... Ce qui est beau, c'est qu'ils viennent de toute Israël. J'ai des gens qui viennent de Khadera, de Kharif, d'Ashkelon, de Rahanana, Tel Aviv. Enfin, vraiment, de toute Israël. On a organisé un groupe de co-voiturage. Et même dans ça, il y a de l'entraide. Les personnes qui n'ont pas de voiture, ils vont prendre au passage d'autres personnes. Donc, en fait, c'est tout de l'entraide. C'est tout de l'échange. Et c'est tout... À l'entraide, on attend toujours. Et c'est aussi quelque chose que vous citez quelque part. Je ne sais plus dans quel magazine ou dans quel éditorial. Vous dites... En fait, le truc, ce n'est pas de leur donner du poisson, mais c'est de leur apprendre à pêcher. Finalement, de tous ceux que vous avez aidés, est-ce que vous voyez aujourd'hui les résultats de ceux qui s'en sont sortis, sans aide du gouvernement, pendant le Covid ? Oui, c'est magnifique. Ça, c'est la plus grande satisfaction. De voir qu'un indépendant qui était au bord de la faillite et qu'on devait même aider pour le loyer parce qu'il était menacé d'expulsion, aujourd'hui, son sort s'est agrandi, emploie des autres personnes. C'est la plus belle des satisfactions au monde. Ça, c'est vraiment la réussite, pour moi, la plus grande. Alors, outre le fait que vous avez eu la gentillesse de nous accompagner à Tandem, puisque vous avez effectivement eu cette interview extraordinaire, exceptionnelle de Bernard Bittan sur l'antisémitisme, qui nous avait fait l'honneur d'être invité ici et d'avoir parlé d'antisémitisme, il y a aussi, semblerait-il, des coups de cœur. J'ai l'impression de voir Elie Attal partout. Et nous, on l'aime, Elie Attal. On l'aime beaucoup à Tandem TV. Et là, sel et le miel, par le bout du nez, et puis la troisième dont le nom m'échappe. Enfin, bon, oui, le ghetto de Théodore Herzl. Donc, effectivement, il y a, en plus, avec Yehuda Morali, comme bien-être en scène, c'est juste du bonheur. Donc, il y a finalement aussi un souci, enfin, en tout cas, un souci, ce n'est peut-être pas le terme approprié. Il y a la volonté de vouloir aussi donner, nourrir un petit peu, par le biais de la culture, par le biais des interviews, ou aussi des outils pratiques. Par exemple, celle qui, celle ou celui qui veut se marier, ben voilà, les robes de mariée, telle collection, etc. Finalement, vous faites ce qui vous plaît, quoi. Ouais. Ja, bravo à eux. Elie Attal, vraiment, c'est un homme incroyable avec son épouse Sophie. D'ailleurs, j'assiste au cours de théâtre de Sophie. Apprenti, actrice. Ah, mais je vous dis, c'est une expérience incroyable. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que, hormis le fait que c'est du théâtre, ça débloque beaucoup de sentiments, de peurs, de choses qu'on a en nous. À travers le théâtre, on arrive à se dévoiler davantage et à débloquer certaines choses. Donc, le travail qu'ils font, d'ailleurs, ils seront à la soirée, ils sont nos invités d'honneur, pour parler aux indépendants. C'est juste formidable. Et voilà, oui, on essaye de faire, voilà, les choses. Là, je suis muet. Comment quelqu'un qui, autant l'esprit d'entreprise, autant que je puisse imaginer que vous ayez un blocage quelque part. Voilà. Donc, on peut se dire que, quand même, là, pour le coup, pour avoir osé autant, pour tenir un magazine de cette façon, et je sais que c'est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan publicitaire et marketing. Donc, finalement, vous réussissez quand même. Et vous nous dites, il y a encore des choses à... Eh bien, c'est le côté, je vais me dire oui. Toute la vie, c'est un apprentissage. Et comme une éthicité, qui est l'homme intelligent, celui-là qui apprend de tout le monde. Donc, on apprend toute la vie. Il faut toujours apprendre. Chaque jour, apprendre encore plus. Pour se développer, on allait rechercher des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui vous accompagne aussi. Là, on le voit dans l'interview. C'est la spiritualité. Vous y tenez beaucoup. Je suis très attachée à Dieu. Très, très. Et ça, depuis mes sept ans. Et c'est intéressant parce qu'on y voit apparaître, ou plutôt cohabiter dans le magazine ou même sur le site de l'Union des indépendants en Israël, des maîtres en coach, coach personnel, PNL et autres, aux côtés du Ravel Eikling, par exemple, de Shalom Vard. Finalement, c'est ce monde qui bouge en Israël qui vous intéresse, qui semble vous plaire. La vie. La vie, en fait. Tout simplement la vie. Quand on part avec un départ qui est plutôt difficile, avec des problèmes d'intégration, et qu'on voit autant souffrir notre entourage, par la suite, tout ce qu'on veut, c'est apaiser cette souffrance qu'on n'a pas pu apaiser à l'époque. Et c'est une thérapie aussi pour moi, parce que j'apprends tous les jours. J'apprends de ces familles qui sont dans le besoin. J'apprends de ces indépendants qui se développent. J'apprends de mes annonceurs qui se battent pour réussir. En fait, c'est un apprentissage. Je vous dis souvent que la communauté juive francophone, finalement, d'abord, elle a ses villes, et que finalement, elle a plutôt tendance à recréer des espèces de petites frances locales. Est-ce que vous le ressentez vous-même d'abord, première question ? Deuxième question. Est-ce que vous sentez que c'est un frein à leur intégration ? Mais est-ce que vous essayez de travailler un petit peu sur ce sujet-là ? Parce que finalement, votre magazine, c'est en français, bien sûr, que l'Union des indépendants réunit des francophones. Est-ce que vous sentez quand même que vous participez quand même à l'intégration aussi, j'allais dire, sociétale, linguistique ? Alors, pour vous répondre à la première question, moi, je ne le ressens pas parce que je suis quasiment israélienne, donc mon entourage est israélien, mes meilleurs amis israéliens. Par rapport au deuxième point que vous avez mentionné, qui est très important, effectivement, dans le magazine Trouver en Israël, il y a des annonceurs israéliens. Je mélange les deux, exprès, pour que la communauté arrive aussi à se connecter et à sortir de ces villes, de ces espaces qui freinent. À mon avis, la plus grande erreur, c'est d'arriver en Israël et de travailler avec des Français, d'habiter. Alors, au début, oui, c'est bien pour… Voilà, mais il faut sortir et se développer. Sinon, on est coincé et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à communiquer, on comprend moins l'actualité, on est déconnecté du pays et c'est dommage. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, finalement, est coincé un peu entre la nécessité de vivre une société qui évolue avec un coût de la vie plutôt élevé, avec parfois des chutes, des pertes de salaire dues à la chute de la devise. Comment vous réagissez un petit peu à ces gens qui sont obligés d'aller travailler peut-être dans des call centers et, finalement, se retrouvent entre francophones ? Parfois, il y en a même qui ne parlent même pas les breaux, qui ne l'apprennent même pas, n'ont pas le temps. Qu'est-ce que vous leur conseillerez ? D'apprendre la langue, ça, c'est la première des choses. Si vous n'avez pas la langue, vous allez souffrir énormément dans votre intégration. Si vous n'avez pas la langue, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe dans le pays et ce n'est juste pas possible. La langue, c'est la base. Quand il y a des personnes, par exemple, qui m'appellent et qui pleurent au téléphone parce qu'elles se trouvent dans un rayon pour faire des courses pour leurs enfants et que leurs enfants sont allergiques à certains ingrédients et qu'ils ne savent pas lire ce qui est sur la boîte, je trouve ça vraiment désolant. Apprendre la langue, c'est la base. Du moment où vous avez la langue, vous pourrez vous intégrer facilement dans le marché israélien qui propose énormément de travail, où il y a énormément d'aides, les informations, on peut s'informer énormément, il y a énormément de solutions. Mais la langue, tout vient de là. Si vous avez la langue, votre intégration sera beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment la base. Et donc, finalement, les fous-offres d'emploi que vous réussissez à compiler, est-ce que vous essayez de mixter un petit peu entre celui qui parle peu, celui qui parle bien, celui qui… C'est justement le plus grand défi, c'est les personnes qui ne parlent pas du tout la langue. Donc, quand j'essaye de les mettre en contact avec des Israéliens, ils ne parlent pas la langue. Donc, c'est un problème. Donc, de là, voilà, ils vont dans des cols sans terre où on se retrouve toujours dans le même cadre et on n'avance pas, on est sur place. On arrive aux dernières questions. Est-ce que… Je rappelle à nos auditeurs, nos téléspectateurs, pardon, que nous sommes avec Sarah Ben, Sarah Ben Abramovich, qui est la fondatrice de Trouver en Israël, mais également fondatrice de l'Union des indépendants en Israël. Sarah Ben, est-ce que vous avez conscience, en même temps, que vous êtes en train de créer, finalement, votre niveau, mais un niveau qui est largement répandu en Israël, celui d'un lobby ? Un lobby qui, peut-être, va être capable, un petit peu comme les TopoWare, les réunions TopoWare, de grandir et pouvoir devenir autonome. Je l'espère, du fond du cœur, parce que c'est quelque chose où il y a un énorme besoin. Les gens derrière, je suis suivie, c'est surtout le peuple, les gens qui m'amènent à me dire de parler sur tel thème ou qui ont des difficultés sur un autre thème. Donc, j'espère vraiment leur donner le maximum de parole et qui puissent, bien sûr, avoir le maximum de retour, de connexion avec les dirigeants, ceux qui peuvent faire des choses. Et bien sûr, s'élargir de plus en plus pour enfin avoir une bonne intégration en Israël. C'est le plus important pour moi. C'est tout le bien qu'on va souhaiter à trouver en Israël et à l'Union des indépendants en Israël. Et une dernière question, la toute dernière, est-ce que vous auriez déjà, dans vos tiroirs, un autre projet ? Ah, je ne peux pas dire, c'est secret. En tous les cas, ça veut dire que, si des fois il y a un autre projet, c'est qu'il y a d'autres problèmes aussi qui existent et donc il va falloir y répondre. En tous les cas, on sait que beaucoup de gens comptent sur vous et on est ravis, nous, ici, à Tandem TV, de participer, en tous les cas, à tout cela. Merci aussi de nous donner un petit peu l'occasion de lire Elia Thal, de lire Bernard Bittan. Ils étaient sur Tandem et de le retrouver comme ça, donc publier, c'est toujours un grand plaisir. Et puis, bonne chance pour votre salon. Merci beaucoup à Jérusalem. Alors, le 10 décembre, c'est déjà close. Enfin, on a clôturé, mais voilà. À Jérusalem, le 10 décembre, au Cinema City, avec, voilà, les indépendants. Et ça sera enregistré ? Oui, bien sûr, ça sera enregistré, ça sera rediffusé ensuite sur les réseaux. Voilà, on pourra retrouver sur le… Je vous invite, d'ailleurs, à venir. Voilà, donc, invitation est faite, buffet, champagne, etc., comme d'habitude. En tous les cas, c'était un plaisir de recevoir Sarah Ben Abramovich, trouvé en Israël. Vous le trouvez, donc, sur page Facebook. Vous le trouvez également sur un site web. Mais vous pouvez trouver aussi l'Union des indépendants en Israël. Sarah Ben, merci. Merci à vous, Avis. Merci à vous, Avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada